J'ai mis deux personnes en contact, il y a de cela quelques mois en arrière. C'est une femme qui travaille, qui a son appartement, elle a ses grands enfants. Le monsieur, il m'avait demandé de l'aider à trouver quelqu'un, une personne indépendante, et cette personne était en contact avec moi, donc je les ai présentées, Dieu merci, ça a marché. Le souci, c'est qu'elle m'écrit pour me dire que, à chaque fois qu'elle part chez le monsieur, le monsieur lui impose qu'elle fasse les courses. Donc des fois, quand ils vont faire les courses, il a le culot, en tout cas, dites-moi en commentaire, d'accord ? Parce que moi, je trouvais ça culotté. Ils vont faire les courses, ça veut dire que comme elle va souvent là-bas le vendredi, quand elle finit le boulot, elle dit qu'elle finit le boulot, elle termine le vendredi à 14h. Donc elle prévient déjà ses enfants, le monsieur, il ne va jamais chez elle. Parce que pour l'instant, elle dit que comme la relation est fraîche, elle ne veut pas que ses enfants voient le monsieur. Mais les enfants savent qu'elle fréquente quelqu'un parce que ses enfants sont grands. Elle a sa fille de 21 ans, son fils de 17 ans et le petit dernier qui a 11 ans. Donc elle les laisse à la maison, les trois. Mais non, quand elle part en week-end le vendredi après-midi pour rentrer le lundi soir, parce qu'elle quitte directement de chez le monsieur et elle va travailler, d'accord ? Sauf que le vendredi, quand elle arrive, le monsieur l'attend pour qu'ils aillent faire les courses. Et quand ils vont faire les courses, ils demandent à la femme de payer. Elle dit, j'ai fait ça une fois, j'ai fait ça deux fois. Mais là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'en vais chez lui, c'est moi qui dois payer les courses qu'on mange le week-end que je passe chez lui. Et c'est lui qui prend les steaks, c'est lui qui prend des trucs genre, il prend même les trucs qu'elle ne va même pas utiliser, genre le lait, les palettes de lait. Elle dit que moi je ne bois pas le lait, mais il prend le lait parce que c'est quelqu'un qui boit les céréales le matin, il prend le lait, il prend les packs d'eau, et c'est elle qui paye en fait. Où ? Quand moi j'écris au monsieur pour lui dire que mais il se passe quoi avec cette histoire de course, il dit ben rien. Je dis que mais elle m'a dit que c'est elle qui fait les courses. Il dit oui, c'est elle qui fait les courses, ben pas grand chose, de toutes les façons, quand elle n'est pas là moi-même je fais mes courses. Je dis que mais pourquoi quand elle arrive c'est elle qui doit faire les courses chez toi, pourquoi ? Il dit que mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal, moi si je vais chez elle, je vais faire les courses. Je dis que mais pour l'instant tu ne pars pas chez elle. Comment tu peux inviter une femme chez toi et c'est elle qui vient faire tes courses en fait ? Moi j'ai l'impression que vous avez des problèmes, hein ? Et c'est comme ça que vous dites que vous voulez les femmes. La femme elle vient chez toi et c'est elle qui fait les courses de week-end. Des fois quand elle part de chez elle, elle achète des petits trucs quand elle veut, histoire de faire découvrir le gars. Elle dépense son argent. Mais la nourriture en question, il va manger ça le vendredi soir. Sauf que le samedi, il va imposer qu'il ne parte faire les courses. Et arrivé là-bas, il lui dit tu payes ? Comme ça ? En commentaire, dites-moi ce que vous en pensez.